donc bienvenue dans ce nouveau podcast on a le très grand plaisir d'accueillir à programmer donc frédéric merci à toi d'être là avec nous est ce que tu peux te présenter en quelques secondes bonjour françois merci beaucoup de m'accueillir sur le podcast donc je m'appelle frédéric je travaille chez théodô depuis maintenant cinq ans j'ai commencé en tant que développeur et j'ai pu être amené à travailler sur plusieurs missions pour théodô qui développe des applications web pour des clients d'industries diverses et variées en france aujourd'hui au sein de théodô cinq ans après j'ai pu monter ma propre équipe de développement spécifiquement experte sur le développement d'applications serverless donc en utilisant les technologies serverless pour répondre aux besoins de nos différents clients d'accord alors aujourd'hui on t'accueille on va discuter quelques minutes avec toi alors non pas pour ton travail effectivement dans la boîte mais plus spécifiquement sur un événement qui aura lieu à paris dans quelques jours donc c'est le serveur sd est-ce que tu peux nous présenter un petit peu le concept de l'événement et comment l'événement est né oui tout à fait donc les serveurs les days c'est une marque d'événements qui existe dans le monde entier mise à disposition pour des communautés locales qui souhaitent organiser un événement physique visant à fédérer la communauté tech serverless de la partie géographique dans laquelle l'événement s'organise les serveurs les days ils existent depuis 2014 mais les serveurs les days paris sont nés en 2020 à l'occasion d'une première édition qui a eu lieu en 2020 organisée par théodo cette première édition a dû se faire en remote à cause des conditions sanitaires depuis 2021 les serveurs les days paris sont un événement physique une fois par an donc aujourd'hui on va organiser la deuxième édition qui aura lieu le 22 juin et cette deuxième édition l'organise à la bellevilloise dans le 20e arrondissement lieu de fête parisienne très connu et qu'on utilise pour le coup pour la journée pour pouvoir réunir plein de passionnés et d'experts du serveur les autour d'une journée dédiée à des conférences d'experts venant de toute l'europe pour venir nous parler de sujets relatifs au serveur les d'accord alors qu'est ce qu'on va retrouver un petit peu dans l'événement alors évidemment on va revenir un petit peu en fondamentaux mais est-ce que c'est aussi l'occasion de dresser un petit peu l'état de l'art actuel du serveur les a lès et de donner un petit peu de prospective et puis aussi un petit peu de roadmap oui tout à fait d'ailleurs la journée s'ouvre avec un talk d'un stan lee qui est l'un des fondateurs du mouvement serveur les days dans le monde avec le premier serveur les days qui a eu côté outre manche au uk et stan va venir nous faire hante pardon va venir nous faire l'état des lieux du serveur les a aujourd'hui en 2022 ce qui s'est passé chez les camps cloud provider en termes de d'offres de catalogue de services serveur les quelles sont les problématiques actuelles existant toujours dans ce paradigme là et où est ce qu'ils pensent que la mouvance va continuer d'évoluer quel est un petit peu l'audience que l'on va retrouver c'est pas que du dev alors tout à fait on va avoir bien entendu une audience technique qui vient à l'événement pour repartir de là avec des clés qu'elle pourra concrètement implémenter dès le lendemain dans une architecture existante serverless mais on a aussi des décideurs qui viennent se renseigner sur les évolutions du marché et voir où en est la technologie et qu'est ce qu'ils peuvent faire avec quels sont les éléments importants de la technologie qui pourra les aider à résoudre les problèmes existants dans leur équipe de développement actuellement d'accord alors on on discutait en préparant un petit peu ce podcast ensemble que j'ai qu'il y a quelques années on on parlait énormément de serverless partout voilà donc ça c'était il ya trois quatre ans et on a l'impression aujourd'hui que ça se tasse un petit peu alors que lorsqu'on regarde effectivement comme tu parlais des 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 gros providers des gros fournisseurs tout effectivement tout le monde s'y met aujourd'hui ça c'est clair est-ce que tu constates aussi ce tassement ou est-ce qu'au bout du compte c'est un marché qui rentre dans dans d'autres types d'architecture d'approche et donc en fait ils se font tout naturellement avec ce qu'on va retrouver dans son environnement haïti alors le terme le buzz qui a eu autour du serverless il date entre 2007 et 2020 et effectivement la technologie était très jeune à ce moment là mais poussé par des géants comme aws gcp ou azur c'est du coup on est quand même des rouleaux compresseurs marketing qui permettent de rapidement faire connaître une technologie sur le marché effectivement à cette époque là c'était très anecdotique la présence d'infrastructures utilisant le paradigme serverless pour des applications en production aujourd'hui c'est plus du tout anecdotique et d'ailleurs pour te faire l'état des lieux de cette vision du serverless je me passe pas sur uniquement mon expérience qui représente une toute petite partie en termes de visibilité sur l'écosystème mais plutôt d'un rapport qui est émis tous les ans par datadog qui est une solution d'instrumentation de workload en production et qui tous les ans publie un rapport sur l'état des lieux l'état du lieu des lieux du serverless dans le monde entier sur l'ensemble des infrastructures qu'ils monitorent avec leurs outils et la première conclusion à laquelle ils sont arrivés pour le rapport de 2022 qu'ils ont sorti il ya quelques semaines c'est qu'il ya la moitié des organisations dans le monde entier qui ont au moins adopté un service serverless d'un cloud provider donc on est sur du 50% de gens dans l'écosystème tech grandes boîtes petites PM confondues qui aujourd'hui utilisent au moins un service serverless d'accord alors ça c'est déjà effectivement une bonne nouvelle par contre effectivement je présume que durant toute cette journée de conf on va avoir un autre mot clé qui va dire que le serverless n'est pas une fin en soi tout comme cube n'est pas une fin en soi comme les conteneurs ne sont pas une fin en soi je présume que le serverless aujourd'hui vient en complément vient appuyer d'autres approches au niveau architecture ou en tout cas au niveau infrastructure non c'est un serveur le serverless c'est un paradigme donc de toute façon je le mettrai jamais en opposition avec soit d'autres frameworks de développement applicatif qui existent des langages en spécifiques ou même le fait que le serverless devienne l'architecture clé de l'ensemble d'une infrastructure d'une application plus le temps passe et plus les catalogues de services serverless sont étoffés avec des services spécialisés qui répondent à des problématiques pendant plus tôt aucun service serverless pouvait adresser de façon efficace je pense qu'on va quand même voir dans l'industrie de plus en plus de serverless dans des endroits à différentes infrastructures dans différentes dans différents éléments de l'architecture d'une application mais ce sera pas forcément du 100% serverless ce sera toujours du en fonction de ce qui drive la résolution de problème ça peut être un problématique de coût donc soit coût d'infrastructures immobilisés à la fin du mois soit coût des équipes que j'ai besoin de mobiliser pour opérer une application en production ça peut être des problématiques d'évolutivité ça peut être des problématiques de scaling toutes ces problématiques là elles sont adressées par des technologies qui restent des moyens pas des finalités mais des des technologies comme le serverless qui aujourd'hui permet de les résoudre plus facilement un constat auquel on est arrivé aujourd'hui quand même c'est par exemple dans notre accompagnement de différents métiers au sein de théodos sur des clients qui viennent nous voir pour construire une nouvelle application il y a peu de chance il y a très peu de cas dans lesquels ça ne fait pas sens de les aider à démarrer leur application directement en serverless pour qu'ils puissent bénéficier de ces avantages là sans avoir à se soucier d'opérabilité de scalabilité de sécurité sur des applications en production dans lesquelles ils cherchent à tester une idée métier et du coup sur lequel il ya un focus beaucoup plus important là dessus ça nous aide nous en tant que développeurs à développer des applications plus rapidement d'accord alors quand on regarde un petit peu la partie alors là je vais plus parler du dev on parle beaucoup de tout ce qui est no code low code comment tu placerais un petit peu le serverless le serverless on le positionne souvent entre sas donc vraiment des produits qu'on peut aller utiliser qui nous abstrait complètement la gestion d'infrastructures et nous offre un service en échange d'un paiement mensuel ou même d'un paiement à l'utilisation et du pass et du casse donc plateformes as a service ou conteneurs as a service qui sont des offres de services de cloud provider sur lesquels on a la possibilité d'aller déployer un workload pour lequel on contrôle une certaine partie c'est à dire typiquement la runtime la version qu'on veut faire tourner cette runtime là éventuellement certaines modifications sur l'os qui va faire tourner notre applicatif donc le serverless il se positionne vraiment entre ces deux mondes là c'est pas du tout sur la même échelle que tu le citais du no code ou du low code qui vont adresser à des gens qui ont peu de compétences techniques et qui souhaitent développer un workload en production rapidement le serverless reste du code et la configuration donc c'est du code qui va être interprété au moment de provisionner une infrastructure mais ça reste du code ça s'inscrit pas du tout dans une mouvance low code ou no code d'accord vas-y je te laisse finir et du coup entre casse et passe d'un côté et sas de l'autre le serverless ça va être le fait de positionner le curseur au niveau de je veux vraiment une abstraction complète sur l'infrastructure sous jacente nécessaire pour faire tourner mon applicatif donc j'utilise des services manager sur lequel je vais avoir pas du tout de gestion de la quantité de machines qui vont faire tourner mon application et par contre je vais avoir quand même énormément d'options de configuration sur ces services que je vais utiliser ça va être l'ensemble de ces services là des services headless donc ça veut dire sans front développé par le cloud provider pour nous permettre d'interagir avec ça va être des services qui vont être utilisables provisionnables avec des un set d'api http avec les SDK qui sont fournis avec bien entendu des services qui sont utilisables avec un autre set d'api http donc on est quand même sur des fonctionnements assez standardisé d'un service à l'autre et il vient de se positionner vraiment en demandant en fait à une équipe de développement de ne plus écrire le code que ne plus écrire que le code nécessaire et spécifique au métier de l'application qu'on développe donc on l'a dit en l'édition 2022 donc c'est le 22 juin tout à fait voilà alors pour donner un petit peu envie à celles et ceux qui nous écoutent quelles sont pour toi les deux trois sessions qui faudrait suivre absolument ou tendance qu'on verra durant cette journée alors je sais que c'est jamais évident mais voilà est ce que tu as quelques petites sessions comme ça qu'il faut mettre en avant ou en tout cas qui mérite vraiment d'être vu alors les serverless days paris c'est un événement agnostique de cloud provider tout autant que de langage ou de spécificité à une équipe de développement donc savoir que l'événement il s'adresse tout autant à des gens qui travaillent aujourd'hui avec azur avec gcp avec cloudflare ou avec aws et ça je tiens à mettre l'accent là dessus parce que le but du jeu des serveurs last days paris c'est vraiment de réunir de plein de d'écosystèmes tech différents donc de d'équipes de développement qui travaillent avec du beau du type script du dot net de les réunir quel que soit le cloud provider avec lequel ils travaillent ou quel que soit le langage avec lequel ils travaillent on en parlait un petit peu tout à l'heure mais un des taux d'ouverture de van stanley qui est le cofondateur des événements serveur last days dans le monde et qui vient nous parler de où était le serveur laisse sur les dernières années quelles sont les choses acquises du paradigme et quels sont les travaux restants à faire et du coup dans quelle direction le paradigme va se projeter ça peut être un truc super intéressant on a chine brisal aussi qui nous vient des uk qui est engineering manager dans le groupe lego lego le groupe lego qui est un fervent utilisateur des technologies serveur laisse qui vient nous parler de tous les avantages à faire du serveur laisse surtout en termes de sustainability qui est un sujet d'époque est très cool important aujourd'hui pour les équipes de développement vu la quantité de nouvelles applications qui se créent tous les jours c'est important de le faire en essayant de minimiser son impact au carbone on va voir comment le serveur laisse différentes offres des différents providers permettent d'atteindre une meilleure sustainability et des plus petites émissions pour le développement d'une même application ça c'est un autre talk que je recommanderais énormément et enfin on a des talks de la communauté française comme celle comme le talk que de juliette juliette odema qui travaille chez air call et qui elle vient nous partager par exemple son retour d'expérience de en tant que développeur qui travaillait pas du tout dans le paradigme a été plongé au sein d'air call dans une stack serveur laisse les différences qu'elle a vu par rapport à son contexte de développement précédent et les efforts qu'elle a dû faire pour pouvoir se former sur la technologie les choses qui sont qui m'ont semblé bizarre et ce qui lui reste à faire les conseils qu'elle donnerait à une équipe qui aujourd'hui fait pas de serveur laisse pour pouvoir rentrer dans le paradigme donc ça ce genre de talk là qui peut vraiment aider des gens qui se posent encore des questions vis-à-vis du serveur laisse de savoir comment ça se concrétise réellement dans une équipe de développement et est-ce que l'ensemble des bénéfices qui sont mis en avant par une stack serveur laisse sont vraiment au rendez-vous une fois qu'on a développé son application avec ça peut être des talks qui donne des réponses à ces éléments là ok super et bien entendu on pourra faire un petit peu de réseautage et voir un petit peu c'est ses camarades de code échanger des idées avec les speakers évidemment oui très très bien bah écoute mais puis surtout en espérant qu'il fasse beau mais ce sera encore mieux bah écoute un grand merci à toi merci de ces précisions et donc rendez vous au serveur laisse des donc le 22 juin tu nous a tu nous rappelle le début de la conf et le lieu alors la conf commence le 22 juin à 9h les portes ouvrent à 9h ils sont à la bellevilloise dans le 20e arrondissement et on a on finit la journée vers 21h il y aura un petit apéro prévu en fin de journée avec avec tout le monde d'accord très bien plus d'informations sur le programme et les speakers dont j'ai pas pu parler aujourd'hui on est un site internet avec l'ensemble de ces informations là et la billetterie nous reste encore quelques places pour les dernières personnes qui se seraient pas décidées tout est disponible sur paris.serverlessdays.io ok super frédéric un grand merci à toi et puis donc rendez vous le 22 juin avec grand plaisir j'ai hâte de pouvoir discuter avec tout le monde merci françois merci à tout le monde merci à toi merci à toi